Yoho petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo que j'avais très très hâte de te poster Donc c'est l'ouverture des cadeaux que m'a offert donc Sandy Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo où c'était donc le IBI au festival de la BD d'Angoulême 2020 Lors de la vidéo on voyait très clairement que j'ai retiré un passage de la vidéo Et d'ailleurs je l'annonçais parce que quand j'ai voulu faire le montage Je me suis rendu compte que ma vidéo allait faire 45 minutes et je me suis dit que c'était un peu trop long Donc j'ai préféré récupérer la partie où il y avait les cadeaux que m'a offert l'abonnée Sandy Et la mettre sur une vidéo et une journée à part pour déjà la mettre en avant Ça te permettra aussi d'avoir une deuxième fois une petite pub pour elle pour te dire va voir son compte Parce que personnellement j'adore son compte et je trouve cette personne très gentille et très adorable Donc j'avais aussi envie de la mettre en avant Et donc dans cette vidéo tu vas voir les cadeaux que m'a offert Sandy lors de la journée du festival de la BD d'Angoulême Qui était donc le jeudi où j'y suis allée Donc voilà je te laisse avec les images et j'espère que cette vidéo te plaira Et je m'excuse du coup je n'ai pas retrouvé la vidéo sur le festival de la BD de l'an dernier Donc je ne sais pas ce que j'en ai fait Mais bon, bon visionnage ! Je ne sais pas si tu le savais mais l'an dernier je suis allée donc au festival de la BD Et j'avais passé d'ailleurs mes quelques heures sur le festival avec une de mes abonnées du nom de Sandy Qui est un compte Instagram de Sandy mais passion C'est gratos Et bien entendu son lien sera dans la barre d'infos de son compte Instagram Et donc Sandy est une abonnée que je connais depuis un petit moment Elle est de Angoulême et donc elle m'avait dit Bah si tu veux on pourrait se voir Moi j'ai carrément proposé Écoute, on passe carrément le festival ensemble Enfin la journée en tout cas où il est quelques heures Parce que j'avoue j'y suis restée que quelques heures l'an dernier Et donc bah voilà j'ai passé la journée avec Sandy J'ai apprécié Sandy encore plus que juste du virtuel Là je l'avais vu en réel et donc j'appréciais encore plus Et donc cette année en sachant que j'allais revenir au festival de la BD Comme Sandy m'avait expliqué que le jeudi forcément c'est la journée où il y a la moins de monde J'avais dit ok je viens mais le jeudi Il y a uniquement le jeudi Et donc bah on s'est doté de n'est pas du tout courant que j'aurai des cadeaux Parce que moi je... en fait on ne se connait pas beaucoup Donc moi je n'ai pas pensé à lui offrir quelque chose Parce que je ne savais pas trop quoi lui offrir Et j'avais peur en fait de tomber à côté Alors que moi comme elle a expliqué C'est une évidence pour acheter des trucs pour moi Du moment qu'il y a un panda déjà C'est très bien qu'on me rend heureux J'ai fait esprit de remettre ce bonnet là aujourd'hui Je l'ai retrouvé par hasard en plus hier C'était vraiment l'instinct Alors je précise hier en fait c'était le festival de la BD pour moi Donc hier c'était jeudi Moi je filme aujourd'hui on est vendredi Et donc Sandy m'a passé ce petit sac J'ai tout laissé comme ça Je n'ai même pas regardé sur mon mème avec elle Je n'ai même pas regardé hier soir en rentrant J'ai voulu me le garder vraiment pour la surprise en vidéo Donc déjà on peut voir que c'est un petit sac Sanrio Et qui est vraiment très très mignon Et en plus elle sait que j'aime l'univers Hello Kitty Parce qu'un temps elle a travaillé à Maddo Et c'était elle qui m'a aidé à récupérer en fait les collections d'objets Maddo Donc quand j'ai eu par exemple sur ma chaîne les collections d'Ibi Les monsieur madame Les petits bonhommes Que j'ai eu donc les pokémons Et que j'ai eu des goodies Hello Kitty A chaque fois c'était elle Donc voilà Donc ça je me doutais que c'était une trousse Be a panda Donc c'est une trousse Bon toute simple avec un panda dessus En mode crêpe fatiguée je pense Ou heureux de vivre aussi je pense Et je trouve ça trop mignon Elle est vraiment trop trop mignonne Par contre ce genre de choses Tu vois je garde en sachet Et je le garde en objet de collection Et pas en objet de j'utilise Voilà Mais attends Il n'y a pas la Non il n'y a que à ouvrir là De toute façon il ne doit avoir rien de spécial au niveau de l'intérieur Et là je ne sais pas si tu avais vu Mais il y a plein de petits bambous de dessinée en fond Ouais on les voit Donc voilà je suis trop contente Elle est trop belle Ça commence bien Ensuite Ok on est sur un carnet J'avais pourtant demandé Il n'y a plus de carnet Mais il est trop beau Bon d'accord je te pardonne Ok je pardonne là Parce que regardez moi ça Pour ma chambre qui va être sur le thème Asie Mais Alors principalement objet panda Et déco panda machin Mais il y aura aussi de l'Asie Avec je pense que je voudrais bien faire dessiner En fait sur un mur blanc Le Toli je crois Le truc rouge là L'espèce de porte rouge Je voudrais faire dessiner ça justement sur mon mur Et faire des forêts de bambous etc Il est trop beau Ah oui c'est un truc aimanté Et on voit bien qu'il y a un petit aimant qui est là Du coup ça a brillé Waouh La beauté Ah c'est même pas vraiment un cahier C'est une note liste Et alors Là tu as une petite pochette Je ne sais pas si on verra très très bien Ouais on voit qu'on doit disparaître quand même Et en fait c'est une note liste C'est juste magnifique Alors je vais juste vous montrer l'arrière Parce que je vois qu'il y a le Le nom de ce que Enfin plus ou moins de la marque Euh Jones Oui Enfin un truc comme ça Là en or Voilà Donc si jamais comme ça Vous pourrez peut-être retrouver via les réseaux sociaux Ou un truc comme ça Mais en tout cas Il est juste magnifique Et ça en objet déco C'est juste trop beau Regardez moi ça cette beauté Et l'arrière je ne sais pas Je ne vous ai pas montré du coup l'arrière Mais on a Les mêmes petits traits noirs qu'en fait il y a ici Et je ne sais pas si on en avait d'autres Non Je n'avais pas trop fait gaffe Mais en plus on a les grues Et tout ça là Sur les côtés C'est trop beau C'est une oeuvre d'art C'est une Et j'ai failli faire pleurer A cause de Sandy et Je n'ai pas vu Sandy et Bruno Hier Et là Oh c'est trop mignon Oh non je meurs C'est trop mignon Je suis tout fondue Je vais pleurer J'en suis pas loin C'est pour ça que je vous mets C'est le vent pour me calmer Je suis déjà au larme C'est la première vidéo que je filme aujourd'hui les gars Ça veut pas passer En fait le truc surtout c'est que Je pense que vous le savez tous Que ma vie a été complètement pourrie Que j'ai vécu beaucoup de choses négatives Et en fait A chaque fois qu'on sait que c'est des cadeaux d'abonnés Je me dis en fait J'ai rien fait pour mériter Ah putain ça veut pas partir J'ai rien fait pour mériter cet amour Je trouve que j'ai rien fait pour mériter tout ça Pour mériter ce genre de petits cadeaux De petites attentions J'ai rien fait pour qu'on m'aime autant Et Un peu bizarre en fait De réussir Enfin de réussir Oui je considère que je réussis quand même un peu sur Youtube Pas forcément au niveau du nombre d'abonnés Mais plus par rapport à la carrière Et par rapport à ce que j'ai fait Et sur mon parcours Mais je me En fait A chaque fois quand je reçois ce genre de cadeaux Et même de collègue Youtubeuse Je pense à Coralie de mon paradis d'livresse Je me dis toujours Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait Pour mériter autant d'amour Je sens un objet Je pense que c'est un objet du coup de McDo Oh c'est une madame Alors c'est laquelle Il n'y a pas le nom derrière Non il n'y a pas son nom Mince Je ne suis plus là qu'elle sait Voilà C'est un monsieur madame Je pense que je ne l'avais pas en plus Ensuite J'aperçois ceci Oh trop beau Des cartes Hello Kitty Voilà pourquoi il y a le sac de Sanrio Trop mignon Puis je continue de collectionner En fait Hello Kitty Alors je n'achète plus rien de moi-même Mais ma collection Hello Kitty En fait n'est pas fermée Alors il n'y a pas de mots Non Je pensais que tu avais mis un mot spécial Par exemple la dernière fois Pour ça Genre à une à Saint-Valentin Ou anniversaire Et tu avais gardé ça de côté Non Bon tant pis Mais j'ai quand même de l'amour Parce que Il y a un coeur Je vois des petits objets Mais je n'ai pas réussi à comprendre ce que c'était Oh trop mignon C'est quoi C'est un fimo Bon peut-être pas quand même Un petit sushi Un sushi à la crevette Bon je suis plus qui me maquille au niveau du mangeage Oui je parle français Mais je trouve ça trop mignon En plus je trouve ça mignon en fait Les sushis C'est juste que personnellement Je préfère les maquis au niveau de La façon de faire Enfin d'avoir en fait Par exemple maquis Saumon Avocat Et fromage Comme fait mon cousin Ou voilà Des trucs comme ça Parce que le sushi Elle coule poisson Je sais pas d'où ça vient Mais c'est trop mignon C'est un panda sorcier Sur son balai Non mais c'est trop mignon J'adore Oh il est trop beau Je sais pas d'où ça vient Mais il est trop beau Il n'y a pas de Imaginé Magique Magic World Je sais pas trop Il est trop mignon Ah elle m'a fait parler Elle aussi Par rapport à ma collection De pandas En fait Juste elle m'a demandé Justement ce que je collectionnais Au niveau des pandas Et en fait j'ai dit Je collectionnais tout Moi de moi même Par exemple Je vais pas m'acheter des trucs Comme des stylos Ou Par exemple des tasses Ou quoi Parce que je sais que c'est des objets Que je n'utiliserai pas Dans leur C'est fini Oui Je disais en fait Je collectionne tous les objets panda Du moment que je les trouve beaux En fait Après moi de moi même J'essaye de ne pas acheter Tout ce qui va être Stylo Que j'ai arrêté de collectionner Aussi avec Hello Kitty Mais Après je collectionne de tout C'est juste que Voilà de moi même Tout ce qui va être stylo Pour Harry Potter Par exemple Enfin univers Harry Potter Parce que justement J'aime aussi univers Harry Potter Hello Kitty Etc Pour mes collections Je ne vais pas acheter moi même Des stylos Mais si par exemple On m'en offre C'est pas très grave Et mon objectif Est donc du coup D'avoir 500 objets panda 500 peluches Et 500 objets en rapport Avec mes chanteurs de Kpop Voilà Ça c'est dit Pour les peluches Je suis presque Mais pour les autres J'avance Progressivement Mais j'avance Voilà Donc Pour ce qui est Donc des cadeaux Ça c'est fait Cette vidéo sur les cadeaux Que m'a offert Sandy Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à me le dire En likant ou commentant N'hésite pas à me dire Quel est l'objet que tu as préféré Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve même Dès demain Si le coeur t'en dit Et sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye